Qu'est-ce que l'espace Levantin se situe différemment ? Selon les périodes, l'espace Levantin se situe différemment. Il est bien évident que lorsqu'on est sur les périodes préhistoriques hautes, on a toute cette problématique, par exemple, du couloir Levantin dans le passage entre l'Afrique et l'Europe. Lorsqu'on est sur des périodes préhistoriques plus récentes, comme le 5e, 4e millénaire, qu'Alcolithique, on est beaucoup plus, y compris dès le 6e millénaire, sur un espace Levantin qui vit sa propre expérience, qui, en ayant néanmoins des réseaux au-delà de l'espace Levantin stricto sensu, néanmoins a une histoire qui colle, on va dire, à un territoire. Et lorsqu'on arrive, bien sûr, sur les périodes beaucoup plus récentes, comme les périodes du 2e et du 1er millénaire, ça, je veux dire, l'archéologie elle-même devient très liée à ce qu'on appelle l'archéologie publique, et donc au texte, et ça, je dirais, c'est autre chose encore. Pour le centre, en fait, les phases préhistoriques, l'archéologie préhistorique, a toujours été son cœur de métier, depuis Jean Perrault, en fait, jusqu'à l'heure actuelle, avec les fouilles de Fanny Boquentin, les fouilles aussi futures de Julien Vieguier, donc on est toujours à la fois dans du, on va dire, du néolithique, pré-céramique ou céramique. Jean Perrault, lui, a fouillé des périodes plus récentes, c'est-à-dire également du 5e millénaire, mais après, les fouilles qu'on a, par exemple, à Arzive, au 2e millénaire, je veux dire, sont, oui, nous, on a Miro Chedi avec le 3e millénaire, bien évidemment, quand on arrive au 2e millénaire, les fouilles se font plus rares. Je ne parle pas, évidemment, des fouilles qui se rapportent à l'époque médiévale, qui, elles, sont un volet carrément beaucoup plus récent, et qui s'est développé, effectivement, ces dernières années. Moi, j'ai été amenée à travailler dans cet espace levantin, en étant tout d'abord invitée par Geneviève Dolfus, sur son site en Jordanie, à Bouhamid. Et donc, c'est là où, avec mes compétences de technologue, en fait, j'ai commencé à étudier de manière beaucoup plus générale l'apparition du tour, on va dire, dans l'avant-sud. Et donc, suite aux études que j'ai faites en Jordanie, Pierre-Demir Ocheji m'a appelée sur son site. Et donc, j'ai commencé, en fait, à regarder des trajectoires historiques sur plusieurs millénaires, et allant ainsi du cinquième millénaire, en fait, jusqu'à la fin du troisième millénaire. Et c'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, j'ai élargi mes observations à d'autres sites, et je suis revenue, du coup, dans le cadre de missions financées par mon propre laboratoire, pour pouvoir étudier les collections céramiques, d'autres sites encore. Je venais, juste pour faire un petit retour, en fait, je revenais de l'Indus, de l'archéologie de l'Indus, en fait, où l'on avait aussi cette problématique, en fait, d'apparition du tour. Et ce qui m'intéressait, c'était de pouvoir, justement, des contextes différents, pour voir si on pouvait dégager des régularités générales sur, en fait, l'évolution des techniques. Dans quelle mesure est-ce qu'il faut un contexte spécifique pour qu'à un moment donné, on ait des sauts techniques. Donc, le levant me permettait d'avoir un autre terrain, et un terrain comparatif, pour pouvoir, je dirais, voir, effectivement, ce qui se passait par rapport à l'Inde. Les écoles, on va dire, locales, l'archéologie locale, est typiquement une archéologie de terrain qui s'attache énormément, pour ce qui est de la céramique, des objets céramiques, par exemple, aux formes. Pour une raison très simple, c'est qu'effectivement, les formes sont un très bon critère chronoculturel. Donc, il y a eu toute une utilisation de la céramique comme critère chronoculturel, pour faire aussi une archéologie qui n'a pas toujours eu des dates, et qui, quelquefois, y compris à l'heure actuelle, dans le nord, par exemple, d'Israël, pose problème. Donc, ça, c'est une chose. Et puis, après, ils ont continué à se servir beaucoup des formes pour pouvoir tisser des liens entre les sites et, éventuellement, faire du culturel. Et à l'heure actuelle, je dirais que l'archéologie, en tout cas, pour les périodes que je traite, entre le 5e et le 3e millénaire, y compris, d'ailleurs, le 2e millénaire, reste très typologique. C'est-à-dire, on essaye de refaire toute une histoire culturelle à partir seulement de l'évolution des formes des peaux. Et moi, ce que j'apporte, c'est un apport technologique où il s'agit de dire, attention, tous les traits d'un objet n'évoluent pas selon les mêmes mécanismes, d'abord. Et ce n'est pas parce qu'on a tous l'utilisation du même pot que, néanmoins, on appartient tous à la même culture. Donc, il faut développer d'autres critères qui soient plus solides pour être sûr qu'on parle bien, par exemple, du même groupe social. Et c'est là où arrive la technologie, puisqu'à ce moment-là, on met à jour des traditions techniques dont la particularité est d'être transmises au sein du même groupe social. Et donc, en traçant, en fait, la distribution des traditions techniques, on va retrouver les groupes sociaux que l'on a en présence. Et ça, c'est très français. C'est particulièrement français. Et là, donc, on se démarque de façon forte avec l'école plus classique telle qu'elle est pratiquée ici en Israël. Ce qui est formidable en travaillant ici, c'est que les archéologues israéliens sont extrêmement ouverts d'esprit. C'est-à-dire qu'ils reconnaissent très bien les limites d'une approche proprement typologique. Donc, c'est comme ça qu'ils ont été très demandeurs d'une formation en technologie. Et donc, j'ai pu ainsi enseigner pendant deux ans la technologie céramique, avec pour effet des étudiants très enthousiastes qui commencent déjà, en fait, à intégrer la technologie dans leur approche et donc dans l'étude de leur matériel. Néanmoins, faire de la technologie, c'est avoir des référentiels pour interpréter les macro-traces et micro-traces que l'on voit sur son matériel. Or, jusqu'à présent, ils n'ont pas ce référentiel. Donc, pour pouvoir continuer, je dirais, la formation pédagogique à la technologie céramique, l'idée a été de constituer ce fameux référentiel. Et pour cela, en fait, on a vu avec l'Institut des Beaux-Arts, le département céramique précisément de Bézalel, dans quelle mesure une des étudiantes qui faisait de la poterie pouvait nous aider à constituer ce référentiel. On a obtenu 100 heures au sein duquel, enfin, qui ont permis, en tout cas, pour l'instant, de constituer, on va dire, le référentiel de base pour que déjà les étudiants puissent reconnaître les principales techniques de façonnage céramique. Et maintenant qu'on a ce matériel, il fallait un lieu, un lieu qui soit un lieu où l'on puisse continuer à expérimenter et où l'on puisse continuer à enseigner la technologie céramique. Et l'Institut d'archéologie a été d'accord pour pouvoir effectivement décider d'un lieu spécifique à cette nouvelle activité de formation et d'enseignement. Et c'est dans ce cadre-là que sera inaugurée le 14 juin cette unité expérimentale. Mais ce qui est essentiel, plus qu'une unité, c'est un programme expérimental à long terme où le CRFJ va de manière régulière organiser des écoles thématiques en technologie, que ce soit céramique, métallurgie, hausse ou pierre. Alors, arriver dans un centre petit où effectivement on se retrouve seul de sa discipline, au départ, ça peut être un peu déstabilisant. Mais bon, d'une part, je pense que tout chercheur à l'heure actuelle a un tel réseau et des connexions techniques, je dirais, très faciles, qui fait que même si l'on est isolé dans un lieu, on n'est pas du tout isolé scientifiquement. Bon, ça, je pense que c'est important. D'autre part, en m'impliquant tout de suite avec l'université braïque, je me suis tout de suite retrouvée néanmoins dans un environnement qui était l'environnement scientifique que je connais, enfin, que je côtoie de manière quotidienne. Donc, je dirais, ce double aspect de réseau personnel et de réseau local, avec les archéologues locaux, a fait que je ne me suis pas sentie complètement isolée, on va dire. Le côté positif, en plus d'être dans un endroit pluridisciplinaire, mais je dirais ça, moi, je l'ai à Nanterre, avec un laboratoire également d'ethnologues, en tout cas, ça, c'est tout à fait fécond au point de vue... Ne serait-ce que parce que ça nous permet de mieux connaître l'environnement dans lequel on travaille, c'est-à-dire que sociologues et ethnologues ont beaucoup à nous apprendre très rapidement sur ce pays qui est extrêmement complexe. Et ça, c'est très, très profitable. Scientifiquement, la dernière expérience très positive que j'ai eue, c'est avec Sylvain Bull, avec qui on a élaboré, en fait, un projet sur les potiers des Brons. Il est bien évident que son expérience, justement, de la société palestinienne m'a énormément aidée, par exemple, à pouvoir élaborer ce projet de manière significative et de telle manière qu'effectivement, je puisse être financée par le National Geographic. Le gros avantage d'être affectée au CRFJ, c'est qu'on a cette possibilité de pouvoir travailler aussi bien en zone israélienne, on va dire, qu'en zone palestinienne. Que ça m'a permis, moi, effectivement, aussi bien d'enseigner à la Hébreu Université qu'à Alkoutz et de développer des projets collaboratifs aussi bien avec la Hébreu Université qu'avec Alkoutz. Je ne pense pas qu'il y ait d'autres institutions à l'heure actuelle, à Jérusalem, qui le permettent. Être chercheur permanent, c'est être là toute l'année et ce qui présente d'énormes avantages parce qu'on se rend bien compte que c'est en restant sur la durée que progressivement, on tisse un réseau local, qu'on tisse, y compris des affinités, en fait, avec différents scientifiques et que l'on construit progressivement des projets. Lorsqu'on vient ici en mission, on vient pour, on va dire, une mission scientifique bien précise. En général, on a peu de temps. On reste 15 jours, trois semaines au maximum, on va dire, et après, on repart. Et on n'a pas vraiment, on ne prend pas vraiment le temps, justement, de développer, en fait, toutes ces relations, y compris personnelles avec les scientifiques, pour pouvoir faire émerger des nouveaux projets. Donc, rester là, être affecté sur la durée, c'est aussi une occasion formidable de pouvoir faire émerger des nouveaux projets sur le long terme. Le calcolithique, c'est une période qu'on calme bien entre, on va dire, le milieu du cinquième millénaire et le tout début du quatrième millénaire. Et c'est une période très fascinante parce que, comme d'ailleurs dans le monde entier, c'est une période, pour le calcolithique, qui voit l'émergence d'innovations techniques remarquables. On a l'invention du tour de potier, on a l'invention de la métallurgie à la cire perdue, on a l'invention du métier à tisser, on a des productions artistiques en os ou en métal absolument remarquables. Donc, c'est une période fascinante. D'autant que, par exemple, il n'y a strictement aucune trace archéologique qui permettrait de voir qu'il y ait un pouvoir centralisé ou autre. Donc, on a des groupes qui, sans aucun pouvoir centralisé, vont nous livrer une production, une culture matérielle absolument remarquable. Non, je pense que s'il y a une comparaison, une comparaison, une image, on va dire, anthropologique à faire, je dirais qu'on est beaucoup plus certainement sur une image d'une immense tribu avec différents clans. On est beaucoup plus sur des organisations claniques où chaque clan, en fait, a sa propre organisation et bien évidemment avec, à ce moment-là, des aînés et des réseaux particuliers pour chacun d'entre eux. On en sait strictement rien, bien sûr, au point de vue religion. Je veux dire, dès qu'on est sur ces périodes très anciennes, on ne peut pas donner de contenu, on va dire, aux objets que l'on trouve. Néanmoins, beaucoup d'hypothèses sont faites sur l'existence de chamans qui, justement, auraient été ceux qui, finalement, seraient à l'origine de la demande d'objets extraordinaires et à l'origine, d'une certaine manière, de ces inventions techniques par leur demande, pas les chamanes nécessairement eux-mêmes, mais par leur demande de ces objets exceptionnels. Parce que tous ces objets exceptionnels, effectivement, sont des objets avec une fonction cultuelle et n'ont pas du tout une fonction strictement utilitaire. Mais c'est difficile d'aller au-delà, après, sur le contenu même de cette religion. Moi, si j'ai, en tant qu'archéologue, j'ai une formation, on va dire, avec un versant anthropologique qui fait qu'à travers l'analyse des techniques, ce que je recherche avant tout, c'est de pouvoir reconstituer une histoire sociologique, c'est-à-dire comprendre les groupes sociaux en présence, comprendre surtout les réseaux sociaux et de voir, en fait, les dynamiques de ces réseaux sociaux. Et ça, c'est une chose qui est difficile de faire autrement que par la technologie. Pourquoi ? Parce que la technique, ça se transmet, mais de personne à personne, au sein de la même famille ou au sein du même groupe social. Et donc, c'est un indicateur extrêmement précieux pour pouvoir, justement, par la transmission, restituer ces réseaux sociaux. Lorsqu'en prenant la technique, en fait, comme manière d'aborder l'histoire sociologique des groupes anciens, en aucun cas, il n'est dit que c'est la technique elle-même qui va être moteur de l'évolution de ces groupes sociaux. Il est simplement dit, plutôt que la technique elle-même, à un moment donné, va faire des sauts qualitatifs qui, en fait, seront dus beaucoup plus à une évolution, au contraire, de la société elle-même et, par exemple, de ces représentations cultuelles, rituelles, qui, du coup, va, on va dire, impliquer des demandes auxquelles vont répondre les artisans et qui, par le même, je dirais, en même temps, vont innover, sachant qu'une innovation, c'est toujours un risque, d'une certaine manière et que, donc, ce n'est pas un hasard si les grandes innovations sont toujours pour un petit nombre d'objets qui, au départ, n'est pas à valeur utilitaire et qui répond, en fait, à une demande. Alors, ça peut être une demande d'élite, mais ça peut être aussi, si l'élite, en fait, correspond, par exemple, à des chamanes, ça peut être, par exemple, à une demande de chamanes. Alors, que les sciences humaines en soient toujours un peu dans la subjectivité, c'est un immense débat. Je vais dire, dans les sciences humaines, en fait, on a différentes catégories d'interprétations. On peut avoir des interprétations que l'on peut véritablement fonder. Et puis après, plus on monte, effectivement, et plus on est dans la plausibilité. Par exemple, donner du contenu aux religions préhistoriques, c'est être, effectivement, complètement, on va dire, dans une forme de plausibilité qui sera toujours très difficile, en fait, de démontrer de manière dure. Lorsqu'on fait appel, en fait, à des collaborations avec des sciences dures, ce n'est pas pour donner plus, on va dire, de fondement à une interprétation, par exemple, d'ordre anthropologique. Lorsqu'on est dans une interprétation d'ordre anthropologique, ce dont on a besoin, en fait, c'est, à ce moment-là, on va dire, de règles d'interprétation solides, éprouvées dans le domaine anthropologique. Et donc là, on va faire appel au contraire aux sciences humaines ou en sociologie, aux sciences humaines pour pouvoir fonder notre interprétation en archéologie. Lorsque j'appelle, par exemple, à un moment donné, les sciences dures pour caractériser les propriétés des céramiques, c'est pour justifier, on va dire, c'est pour fonder une interprétation sur ces propriétés-là. Mais ça ne donnera pas pour autant plus de valeur à l'interprétation, par exemple, culturelle. De manière générale, je considère qu'écrire le genre littéraire et le genre scientifique sont deux genres radicalement différents. On a des scientifiques qui ont le talent de pouvoir écrire, en fait, des romans et donc participer du genre littéraire. Mais c'est un talent qu'il faut avoir et tout le monde ne l'a pas. Personnellement, je fais partie de ces scientifiques qui n'ont pas de talent littéraire. Donc jamais je n'irai m'aventurer, en fait, sur ce domaine-là. En revanche, ce qui me passionne en tant que chercheur, c'est de pouvoir, au contraire, faire des constructions extrêmement solides et éprouvées, avec donc des arguments qui soient véritablement de l'ordre de la preuve. Donc, je ne me sens, je ne sens, je n'ai jamais le sentiment que je me réfraîne, mais au contraire, moi, plus d'une certaine manière, c'est peut-être difficile à démontrer, plus cela demande de la rigueur scientifique et plus j'en éprouve un très grand plaisir. Alors, ça dépend tout à fait quel genre de question est-ce qu'on pose ? Par exemple, s'il s'agit de s'interroger sur les capacités cognitives, en fait, d'un, je dirais, d'un être humain, autant la préhistoire, très reculée, bien sûr que l'on peut. Je veux dire, on peut arriver à des résultats scientifiques puisque les données matérielles elles-mêmes nous indiquent effectivement je dirais, les capacités cognitives mises en œuvre pour pouvoir arriver à fabriquer l'objet, en fait, que l'on a encore sous les yeux. Donc, de ce point de vue-là, oui. Voilà, après, ça dépend de quelle autre question est-ce qu'on pose quand on parle de la psyché humaine, est-ce que c'est juste capacité cognitive ou est-ce qu'il faut aller plus loin ? Typiquement, toutes les données ethnographiques et les enquêtes ethnographiques nous indiquent très bien que tout apprentissage d'un acte technique, quelle que soit sa complexité, peut se faire sans langage. Donc, en l'occurrence, la culture matérielle ne peut pas nous aider de ce point de vue-là, en fait, à savoir, par exemple, si l'apprentissage s'est fait avec un langage ou sans langage. C'est en regardant et puis en pratiquant, il faut savoir que l'apprentissage d'une activité technique est toujours extrêmement bien, on va dire, organisé par l'apprenant. On n'apprend jamais tout de suite le plus difficile. On va d'abord apprendre, en fait, des gestes élémentaires. Et en fait, c'est au fur et à mesure de la maîtrise de gestes élémentaires qu'on va aller sur des tâches de plus en plus difficiles. Et cette maîtrise de gestes élémentaires, en général, n'est jamais verbalisée. Est-ce qu'il est plus important de passer son énergie à connaître le monde ou à faire de l'argent ? Je veux dire, est-ce que faire de l'argent n'est pas aussi vain que peut-être connaître le monde ? Donc, si on a une ambition, c'est d'essayer de mieux comprendre effectivement les mécanismes évolutifs du monde et une meilleure connaissance, en fait, de ces mécanismes, en soi, en fait, est un projet humain absolument très digne d'intérêt. Je ne viens absolument pas d'un environnement universitaire, académique. Donc, je n'ai pas du tout été, on va dire, éduquée pour pouvoir un jour faire de la recherche. Je dirais que la recherche elle-même, je veux dire, la découverte a été, au fur et à mesure des études universitaires, ce plaisir extraordinaire de pouvoir chercher, y compris sur des objets paraissants au départ exotiques, comme par exemple les harpons aériens, qui furent mon premier objet d'études universitaires et sans que j'aie jamais entendu auparavant le mot néolithique. Donc, non, ça a été vraiment une découverte très progressive et très passionnée lorsque j'ai pu réaliser que justement l'archéologie que je trouvais un peu rébarbatif parce que justement d'un point de vue scientifique, si on était sérieux, on ne pouvait pas aller très loin. Elle m'a paru tout d'un coup extrêmement riche dès lors qu'on associait l'anthropologie et c'est comme ça que très rapidement je suis partie sur l'ethno-archéologie en faisant une thèse en ethno-archéologie parce que là, il était possible justement de rechercher, on va dire, des lois anthropologiques. c'est ambitieux, peut-être considéré comme prétentieux mais en tout cas, je pense que c'est une ambition que nous chercheurs on peut avoir parce que c'est seulement s'il existe des lois anthropologiques que nous archéologues on peut donner du sens à notre matériel et donc c'est le fait de pouvoir voir qu'il était possible de faire un aller-retour entre les deux, entre justement la recherche de lois anthropologiques et la manière, c'est-à-dire le contexte dans lequel les appliquer en archéologie qui m'ont après motivée, je dirais, tout le reste de ma carrière. Alors, je ne me suis jamais vraiment posé la question parce que mes recherches m'ont toujours entraînée sur un nouveau champ de recherche qui fait qu'il me semblait qu'il fallait aller toujours un peu plus loin, poser de nouvelles questions, ouvrir de nouveaux champs et la seule chose que je peux dire c'est que c'est formidable d'être chercheur au CNRS parce qu'effectivement on a cette liberté de chercheur puisque le chercheur en fait justement il ne peut pas de manière prédéterminée dire que dans dix ans il va travailler sur tel objet ou sur tel objet. C'est ses propres recherches en fait qui l'entraînent à approfondir certains champs ou le renouvellement des méthodologies qui fait qu'il va développer une nouvelle manière de voir son objet de recherche et c'est formidable de pouvoir effectivement naviguer entre ces objets de recherche sans avoir à justifier que dans dix ans ou dans quinze ans ou dans vingt ans on sera en train de faire telle ou telle chose. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?